Eh bien salut les amis, c'est Vidal Barbi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Red Dead Redemption 2 avec les... avec le camp plutôt, avec le camp qu'on va améliorer ensemble de fond en comble on va vraiment parler de toutes les choses importantes à savoir sur le camp donc là j'ai pas mal de monnaie donc on peut en mettre un petit peu on va mettre de la thune, on va pas trop en mettre non plus parce qu'il faut que les gens aussi se bougent un peu on va mettre peut-être 100 balles allez, voilà, du coup on a été un petit peu plus au prévu, c'est pas grave, comme ça ils sont bien contents on va ensuite regarder, donc pour donner aux pauvres, on va donc aller dans le registre on va aller dans le registre et là on peut voir donc tout ce que les gens ont participé, ont donné donc là on peut voir qu'Arthur récemment il a donné 335 dollars, donc c'est ce que je viens de donner on va aller ensuite sur la page 2, où là donc nous avons le chariot de remède donc là on va l'acheter à la qualité, vous pouvez payer pour regarnir le chariot quand vos stocks sont bas donc là ce qu'on va faire c'est vraiment le chariot au maximum voilà toutes les petites choses qui apparaissent, donc ça c'est cool, comme ça tout le monde va pouvoir se faire plaisir on peut ensuite améliorer ce chariot avec un bon coup de fouet fortifiant alcool de qualité donc c'est parti, on l'achète également, donc là on va vraiment essayer d'acheter toutes les petites choses donc là c'est dans le positif, le but c'est que les gens soient contents, soient satisfaits donc là il y a vraiment plus de choses, plus de choix a priori, ce qui se fait de mieux tonique et bien c'est parti, let's go, on l'achète également belle tente, regardez tout le choix qu'il y a maintenant, c'est full complet donc là je pense qu'il est au maximum, donc là je sais plus que ce que nous avons, je ne sais pas s'il y a trop besoin ensuite on va pouvoir améliorer également la petite chariote avec toute la nourriture qui vient avec histoire d'être calme, mais surtout il y a une chose qui est importante alors on va encore le monter d'un petit niveau on va le monter encore d'un niveau surtout il y a une chose qui est importante, c'est que dedans oula la petite chariote améliore c'est qu'on va également pouvoir améliorer les contributions des autres personnes et ça c'est important dans le jeu parce que grâce à ça les autres vont être plus motivés ils vont avoir davantage envie de se bouger le cul tout simplement donc ça c'est plutôt bien, là on voit que j'avais donné 335 et on est déjà à 182, donc ça a 182 dollars ça descend un petit peu quand même là 138 dollars maintenant en même temps avec les petites choses que j'achète je pense que je vais devoir recharger un peu là je pense que je ne vais pas pouvoir l'acheter puisque du coup il n'y a pas la thune mais c'est pas grave, les quartiers de Dutch ont été les autres membres du camp sont à présent plus enthousiastes et contribuent davantage donc c'est là où c'est intéressant c'est qu'ils vont pouvoir, donc ils vont être plus enjaillés on va dire Arthur veut une carte pour ses expéditions et bien c'est parti, on en achète comme ça notre ami va être satisfait ça permet du coup que les gens sont encore plus contents une carte de varierage rapide et du nécessaire de taille supplémentaire sont à présent disponibles donc ça c'est plutôt cool améliorant le reste des tentes du camp c'est parti, moins 240 dollars les quartiers de la bande ont été améliorés l'humeur générale est à présent meilleure donc ça c'est une bonne chose les gens vont me kiffer vont kiffer la life ils vont vouloir aller partout 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 pour se faire plaise on va prendre le petit poulet et en même temps le ragout s'en trouve amélioré donc ça c'est une bonne chose vous allez acheter le poulailler avec les petites poules qui sont plutôt bien faites elles ont plus de place, c'est bien super rappelez votre cheval principal et accédez aux chevaux de l'équilier rapidement donc ça c'est très bien avec davantage d'emplacements ensuite on va y voir un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir donc le travail du cuir donc ça c'est bon donc le travail du cuir en fait vous le débloquez après la mission usure et quelque chose je regarde dans le livre l'usure et autres péchés 1 et 2 et grâce à ça en fait vous allez pouvoir donc c'est L.S. qui vous le donne L.S. je ne sais plus trop son blaze c'est Strauss qui vous le donne et qui permet ensuite de pouvoir améliorer le matos donc là nous avons amélioré toutes ces petites choses là on va également prendre ça pour l'armurer vous pouvez payer pour garnir le chariot bien évidemment c'est ce que nous faisons allez c'est en train de se construire tranquille voilà on peut encore bien sûr on peut encore on va remettre un petit peu d'argent quand même dessus donc après on va pouvoir participer également aux corvées pour améliorer le camp donc on va pouvoir par exemple couper du bois on va déplacer des bottes de foin on peut porter des sacs de grands soins de personnes on peut remplir, vider des seaux d'eau donc il y a vraiment énormément de choses à faire donc dès que vous pouvez je vous conseille vraiment d'essayer d'améliorer le camp ça ne sera que bénéfique pour la suite de l'aventure ça vous permettra de gagner du temps et surtout de ne pas avoir besoin de tout le temps vous faire le taf puisque ça sera déjà je ne peux même pas l'acheter puisque du coup tout est archi full ça aussi je ne peux pas l'acheter voilà donc là on va refaire un petit peu on va remettre un petit peu d'oseille dedans on va recontribuer tranquillement voilà et puis on va filer de la thune allez c'est parti pour l'oseille on lâche l'oseille on y va à mort on va donner combien on va en espérant que ça suffise donc là parmi les nombreux investissements possibles vous pouvez améliorer la qualité débloquer la fonction rapide donc ça c'est cool nous l'avons fait et ensuite on va pouvoir donc aller voir notre ami Pearson qui se trouve de l'autre côté donc là la petite partie de poker alors moi pour care je suis une grosse saucisse donc là regardez tout ce qu'il y a maintenant comment il est amélioré comment il est beau que j'ai envie ? tu voulais de l'argent juste un petit juste un petit juste un petit juste un petit je pense que je suis mort je dois 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 améliorer d'artisanat donc là il y a la sacoche et donc là maintenant on a qu'on a débloqué pas mal de petites choses on va pouvoir continuer d'améliorer et bien nos sacoches là c'est la prochaine mission on va dire que je vais m'amuser à faire parce que tout simplement vous avez une sacoche qui va permettre d'améliorer tout enfin d'augmenter le schéma d'augmenter le schéma d'augmenter tout ce que vous allez pouvoir avoir tout ce que vous allez pouvoir porter du coup avec davantage de place donc ça c'est plutôt une très très bonne chose par contre pour le faire avant il va falloir débloquer toutes les autres sacoches donc là les fortifiants nécessaires provision ça on les débloque en améliorant du coup notre camp et en faisant une autre requête et là c'est fabriqué donc 3 schémas ou 3 feux de camp des sentinelles donc là il va falloir que je regarde ce que c'est 3 recettes ou schémas au feu de camp des sentinelles ok ça va falloir que je regarde celui-ci ça va être donner 5 cadraves d'animaux à personne donc là je vais aller m'en occuper ça par contre je vais regarder il faut le débloquer et là bah du coup maintenant il n'y a plus qu'à pour aller récupérer les peaux de biches, peaux de cerfs, peaux de wapiti donc les petites choses pour le parfait état la petite astuce va être en fait si vous voulez quand vous quand vous voyez les animaux vous pouvez appuyer sur la touche R1 qui va vous donner des informations une fois que vous avez les informations vous allez pouvoir voir dans progression si ma mémoire est bonne progression encyclopédie animaux et là donc vous allez avoir accès une fois que vous les avez reconnu par exemple la biche des armes à distance comme des fusils ou un arc à flèches empoisonnées sont idéales pour la chasser de la peau de biche peut être utilisé pour fabriquer des objets ou la vénaison que vous pouvez en tirer peut être cuisiné donc là du coup pour s'occuper de la biche donc il va falloir soit un fusil soit flèche empoisonnée comme c'est indiqué mais surtout il va falloir bien choisir vos animaux puisque il faut prendre uniquement des animaux avec trois étoiles pour avoir pour vous soyez tranquille en fait d'avoir la fourreur parfaite pour donner à votre ami personne pour améliorer simplement pour améliorer simplement votre sacoche je sais pas ce que je peux donner là je vais pas trop vous donner de choses là oh tiens on va peut-être lui donner ça là oui voilà c'est un peu de la merguez j'avais récupéré des merdes là j'en ai des plutôt en bon état donc il faut vraiment que je les garde ces choses là et là maintenant j'ai plus qu'à aller farmer la sacoche il va falloir donc biche serre et wapiti donc ça c'est plutôt attendez je voulais juste regarder les autres choses avant pour vous les donc là les quartiers on va pouvoir après bien évidemment améliorer avec en récupérant des objets des crânes ou des pots de sanglés de ça on va pouvoir améliorer notre notre petit camp donc ça c'est assez sympa les quartiers c'est pareil on peut rajouter un beau tapis le feu de camp des sentinelles tiens c'est ça c'est en fait faut juste aller à cet endroit là pour faire le ok donc je pense que c'est plutôt simple les sentinelles comme ça au moins ça vous permet de voir également ce que c'est fabriquer 3 donc du coup je pense voilà que si on se met ici on verse du café pour eux bral voilà vachez va-y on va quand même le boire va-y 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 Je te vois plus tard. Vas-y, vas-y boit ton petit coup toi, tranquille. C'est conçu, il est mon café là. Je dirais que le café il est... Ah, c'est beau, il a fini le café. Par contre j'aimerais bien voir, pour du coup... Ça va être à regarder pour la suite, pour pouvoir faire le petit camp des Sentinels. Donc je pense que ça va être en l'améliorant. Donc après il va falloir effectivement, pour améliorer les petites choses, Il faut les poils de chèvres, boites wapiti et boites serres pour pouvoir améliorer tout ça. Mais écoutez les amis, au moins, ça vous a permis de voir un petit peu toutes les choses à faire ici. Vous pouvez également vous occuper bien évidemment de couper la barbe, tout ça, de votre personnage. Juste là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.